... Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Découvrons ensemble le sommaire de votre journal. Mise en service du nouveau centre de contrôle régional de la sécurité de la navigation aérienne d'Agadir, édifié sur une superficie globale de 3 hectares. Le nouveau centre est doté d'équipements technologiques de dernière génération. Il permettra de décentraliser le service du contrôle aérien. Renforcement de l'offre de santé dans la province de Taroudan avec un nouveau service des urgences à l'hôpital provincial Mersab-Soussi. Il épargnera aux patients le déplacement à Agadir. Azmour revalorise son patrimoine historique les travaux de restauration des murailles de l'ancienne Médina à Vombantrin. Des chantiers qui prennent en considération la préservation du cachet historique de la ville. Comme chaque dimanche, le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève. Mardi dernier, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a inauguré le nouveau terminal 1 de l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Mercredi, le souverain a lancé la mise en service de la deuxième ligne du tramway de Casablanca. Et avant hier, vendredi, Sa Majesté le Roi a reçu en audience le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov. Mohamed, merci beaucoup. Un hub aéroportuaire dans la région et en Afrique, à 14 millions de passagers par an. Le nouveau terminal est aussi une plateforme importante pour la dynamisation des activités économiques et financières de la capitale économique du royaume, notamment sa place financière, Casa Finance City. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a à cette occasion lancé la mise en service du nouveau centre de contrôle régional de la sécurité de la navigation aérienne d'Agadir. Ainsi que des nouvelles aérogars, des aéroports de Goulmim Zagoura et Rachidia Moulai Al-Ishirif. Toujours à Casablanca, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé mercredi au lancement de la mise en service de la deuxième ligne du tramway de la métropole. Une nouvelle ligne qui traverse sur une longueur de 15 kilomètres, l'axe Sidi Brloussi, In-Sibahi Mohamedi, Drsoltan, Fida Anouel, avant de joindre la branche de 8 kilomètres, reliant Drbrillef, Beau Séjour, Casa Finance City, Hay Hassani et Indiab. Dotée de trois points de correspondance avec la ligne T1, la deuxième ligne du tramway de Casablanca dessert neuf arrondissements totalisant une population de plus d'un million de personnes et comptent 33 stations d'arrêt des voyageurs, dont 20 nouvelles stations. 16 nouvelles rames couplées d'une longueur de 64 mètres seront déployées dans un premier temps sur ces deuxièmes lignes pour atteindre à terme 25 rames. Et avant hier vendredi, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu en audience le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, M. Sergui Lavrov, qui effectue une visite officielle au Maroc dans le cadre du renforcement des relations entre le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie. Une audience qui s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique approfondi scellée à l'occasion de la visite historique de Sa Majesté le Roi à Moscou en mars 2016. Un communiqué du cabinet royal précise que Sa Majesté le Roi a réitéré à cette occasion l'invitation adressée au président, de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, pour effectuer une visite officielle au Maroc. Le ministre russe des Affaires étrangères a transmis à Sa Majesté le Roi un message d'amitié et de salutation de Son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et a loué le leadership régional et international de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et après le lancement mardi par le souverain de plusieurs infrastructures aéroportuaires de portée nationale, la mise en service du nouveau centre de contrôle régional de la sécurité de la navigation aérienne a eu lieu officiellement avant-hier, vendredi, à Agadir. Édifié sur une superficie globale de 3 hectares, le nouveau centre est doté d'équipements technologiques de dernière génération. Le nouveau centre de contrôle régional de la sécurité de la navigation aérienne d'Agadir, des infrastructures modernes et des équipements technologiques de pointe. Le nouveau CCR d'Agadir permettra de décentraliser le service de contrôle aérien et d'augmenter la capacité d'accueil de l'espace aérien marocain en matière de survol. Ça nous permet d'abord bien sûr d'avoir la possibilité de développer ce secteur, d'augmenter la capacité de traitement et puis aussi, et c'est essentiel, nous avons été le premier pays non-européen à intégrer l'agence EuroControl. C'est aujourd'hui 42 pays et pour nous, en mettant cela en place, c'est bien sûr la mise à niveau de nos systèmes et c'est notre positionnement très fort. Le CCR assure la sécurité du trafic aérien des aéronefs qui empruntent l'espace aérien marocain. Il vient s'ajouter à celui de Casablanca et devra participer également à la réduction des risques de perturbation en cas d'indisponibilité du centre régional de Casablanca. On travaille dans le cadre de la gestion de la sécurité. Donc on est obligé d'avoir une bonne information, à savoir les données radars et à savoir les plans de vol. Donc le traitement de ces données radars, ça facilite la gestion de l'espace aérien. Édifié sur une superficie globale de 3 hectares, à proximité de l'aéroport Agadir-el-Massira, ce projet a nécessité un investissement global de 186 millions de dirhams. Il comporte un centre de contrôle régional, un simulateur de contrôle aérien, un bâtiment administratif, des installations sociales ainsi que des locaux techniques. Pour renforcer l'offre de santé dans la province de Taroudan, un nouveau service des urgences a été réalisé à l'hôpital provincial Mkhtar Soussi. Un investissement de plus de 8 millions de dirhams lui a été consacré. Ce projet permettra aux habitants de la province d'accéder à des offres de soins de qualité sans avoir à se déplacer. La mise à niveau de l'hôpital provincial Mkhtar Soussi à Taroudan renforcera l'offre de santé et améliorera les prestations de soins pour une population dépassant les 838 000 habitants de la province de Taroudan. Le projet réalisé sur 27 mois comprend notamment l'extension des services administratifs et techniques, unités de radiologie, unités de laboratoires, services d'accueil et administration. L'hôpital est équipé de scanners et autres matériels médicaux. Cela nous évite maintenant de nous déplacer jusqu'à Agadir. L'hôpital provincial Mkhtar Soussi à Taroudan dispose de 265 lits et comprend un staff médical de 52 spécialistes, 12 généralistes et 117 infirmiers. Les habitants de la province pourront dorénavant bénéficier de tous les services de soins, notamment des nouveaux services de soins d'urgence. Le service d'urgence de l'hôpital provincial Mkhtar Soussi a été réalisé sur une superficie de 900 mètres carrés pour un investissement de plus de 8 millions de dirhams. Il vise à améliorer les standards de qualité et de sécurité au sein de cet établissement hospitalier. L'actualité internationale à présent au Yémen, 8 civils ont été tués et 30 autres ont été blessés suite au bombardement d'un camp de déplacés dans le nord-ouest du pays. Annonce faite ce dimanche par la coordinatrice de l'ONU pour l'aide humanitaire au Yémen. Elle qualifie l'attaque de choquante et d'inadmissible. Les auteurs de l'attaque demeurent pour le moment inconnus. La région est pour rappel sous le contrôle des forces gouvernementales mais les rebelles houthis y perpétuent fréquemment des attaques. Des centaines de manifestants ont bloqué aujourd'hui la route principale entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Ils ont construit un mur de béton avec de faux barrages et de faux militaires afin d'illustrer ce qu'un Brexit dur serait de la région si le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne le 29 mars sans un accord de retrait. La frontière entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord deviendra une frontière externe de l'Union Européenne où seront effectués des contrôles douaniers. Pour rappel, la frontière en question est devenue invisible après les accords de paix de 1998 qui ont mis fin à un conflit de trois décennies qui a coûté la vie à plus de 3600 personnes. La crise politique au Venezuela, Madrid, Paris, Berlin, Londres, Bruxelles et Lisbonne exigent du régime qui s'accroche au pouvoir à Caracas la convocation d'élections dans une semaine. Faute de quoi, ses capitales le reconnaîtront. Le président autoproclamé Juan Guaido comme le chef de l'État. Fort de son soutien international, Juan Guaido annoncera demain la date de sa prochaine manifestation pour annoncer la loi d'amnestie promise aux militaires acceptant de le soutenir. Objectif, fissurer la loyauté de l'armée, principal soutien du président déchu. Cap sur Malaga pour parler du salon rétro auto et moto. Une nouvelle édition avec un programme aussi riche que varié. Des courses amicales, des rassemblements et des expositions notamment. Les aficionados, des véhicules d'époque, toutes marques confondues, y trouvent leur compte. Les organisateurs établent sur plus de 20 000 visiteurs. Le Maroc est l'invité d'honneur de cette nouvelle édition. Le stand marocain suscite d'ailleurs un véritable engouement chez le public. Écoutant à ce propos, Mohamed Hamimaz, directeur du département sport au ministère de la jeunesse et des sports, au micro de Amin Hinaoui et Afdrahim Filoun. Notre pays aujourd'hui a 100 mots à dire par rapport à tout ce qui se passe au niveau du tourisme à l'international. Bien sûr, c'est une participation qui permet au Maroc d'être présent et de montrer aussi que nous sommes aussi un pays qui a une histoire de voitures. Et que les modèles ici présents montrent bien que nous sommes introduits dans le processus de développement de ce qui est d'antiquité, d'industrie de voitures. Disputée ce matin, la 30e édition du Marathon international de Marrakech a été marquée par une nette domination éthiopienne dans les catégories hommes et femmes. Côté messieurs, c'est l'éthiopien Fikado, Girma, Tesseri qui s'est imposé en courant l'épreuve en 2h08min43s. Chez les dames s'éthiopiennes, Zéoudou Assefa Moulounesh qui a remporté le titre en courant l'épreuve en 2h29min57s. Belles prestations également pour les athlètes marocains qui ont glané successivement les 2e, 3e et 4e positions. Au total, 9000 athlètes professionnels et amateurs dont quelques 50 top runners en pris part au Marathon international de Marrakech. Azmour revalorise son patrimoine historique. Les travaux de restauration des murailles de l'ancienne Médina vont bon train. Des chantiers qui prennent en considération la préservation du cachet historique de la ville. C'est un reportage d'Essine Ahmed Hamri sur un commentaire de Zakaria Moukendil. Située entre El Jadida et Casablanca, la ville d'Azmour est l'une des plus anciennes cités de la côte atlantique. Édifiée depuis plus d'un millier d'années, la ville dispose d'un riche patrimoine civilisationnel. Durant longtemps, les remparts tombaient en ruines à cause de l'érosion et de facteurs naturels divers. Afin de préserver les murailles de l'ancienne Médina, un plan de restauration a été engagé en utilisant les matériaux d'origine. Les travaux de restauration des remparts sont en cours. Azmour est une ville unique, connue pour son cachet architectural authentique et dotée d'un riche patrimoine. Je suis en visite avec des amis. J'ai été interpellé par la restauration des murailles de l'ancienne Médina. C'est une initiative louable dans cette ville historique. C'est pourquoi sa réhabilitation est importante pour les habitants. Le taux d'avancement des travaux de restauration atteint les 80%. Un coup de jeûne pour le paysage urbain, avec le pavage de passerelles situés dans les remparts et la réhabilitation des tours. Le projet inclut aussi l'éclairage de ce site historique. Les remparts d'Azmour sont d'une forme rectangulaire. Ils mesurent 800 m de longueur et 160 m de largeur. Le tronçon nord de 150 m est toujours en restauration. pour un budget de 3 millions de dirhams sur une durée de 7 mois. Les murailles de l'ancienne Médina sont embellies de 28 canons. En plus de la restauration des remparts, les travaux vont bon train dans l'ensemble de la cité pour redonner à la ville son attrait et son charme. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. A 20h30, vous avez rendez-vous avec Reda Labizi pour Araissia. Quant à moi, je vous dis à demain. Toujours avec grand plaisir. Restez-moi déconner à ce remind-usch. J'ai plu depuis la vie. J'ai plu depuis comptéNING par jour au Bediafuck, et c'est très vite. On va t'avoir lakąículos intenté par jour au Bediafuck.